Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment calculer la densité surfacique de flux lumineux installés avec une extension QGIS. Alors cet indicateur est introduit par l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses qui le définit comme une dotation maximale d'émissions de flux en fonction d'une surface destinée à être éclairée. C'est à dire d'un objectif d'éclairement qui dépend lui-même de la catégorie d'éclairage. Ce n'est donc pas vraiment un éclairement mesuré au sol tel qu'on pourrait le faire avec un luxemètre mais bien une dotation maximale. Et c'est pour ça qu'on prend en compte le flux source de la lampe et non pas le flux sortant du luminaire. Alors en fonction des catégories d'éclairage les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour les éclairages extérieurs par exemple, l'objectif d'éclairement correspond à toute surface qui permet les déplacements. C'est à dire par exemple l'emprise de la chaussée ou des trottoirs. Alors que pour les parcs et jardins, l'objectif d'éclairement correspond au cheminement piéton mais aussi potentiellement au massif si le gestionnaire veut mettre de la mise en lumière ou à certaines zones d'activité qui sont à la description du gestionnaire. Les bâtiments non résidentiels correspondent en fait au commerce et à toute lumière qui est émise vers l'extérieur. Et enfin les parcs de stationnement, c'est à dire les parkings qui ont des seuils propres. Alors dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les éclairages extérieurs qui correspondent à l'immense majorité des éclairages et plus tard on verra comment faire pour les parcs de stationnement. Alors je vais lancer QGIS pour vous faire une petite démonstration. Alors avant toute chose, on va vérifier que l'extension qu'on va utiliser est bien installée. Alors il s'agit de l'extension Light Pollution Toolbox que l'on voit ici et qui est ici déjà installée. Une fois qu'elle est installée, normalement les traitements associés apparaissent dans la boîte à outils de traitement. On va maintenant ouvrir là un projet que j'ai préparé et qui correspond aux données qui sont fournies à titre d'exemple avec le plugin. Alors si vous ne savez pas exactement où sont ces données, alors ça correspond au chemin AppData, Roaming, QGIS et ainsi de suite dans Windows, mais cela dépend du système d'exploitation. Et on va dans Sample Data et on voit ici qu'il y a plusieurs couches qui correspondent à celles que je vais utiliser. Alors là on voit ici plusieurs couches, donc je vais les détailler une à une. On voit la couche d'éclairage public qui est issue de l'Open Data de la ville de Paris. On voit aussi les tronçons de route qui sont issus de la baie des Topos. Les surfaces hydrographiques issues de la baie des Topos aussi, qui correspondent à la Seine. Ainsi que la couche de parcelles cadastrales. Et enfin, la couche d'emprise qui correspond au cinquième arrondissement de Paris. Donc là ce sont les données suffisantes pour un premier lancement avec une configuration standard. Pour cela, on va lancer cet algorithme qui s'appelle LightFlu Surfacing Density from raw data, c'est-à-dire depuis des données brutes. Et on va rentrer les paramètres nécessaires. Alors, le premier paramètre, c'est le mode de calcul. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une valeur de DSFLI par tronçon de route, par route ou par lampadaire ? On va voir dans cette vidéo les différents résultats. Le deuxième paramètre, c'est la couche d'éclairage public. Paramètre suivant, c'est le nom dans la couche d'éclairage public qui contient l'information de flux lumineux. Paramètre suivant, c'est la couche de route. Paramètre suivant, c'est la couche d'emprise. Alors ici, on a fait un buffer de 100 mètres autour de l'arrondissement pour bien intégrer les boulevards qui sont limitrophes. Le paramètre suivant, c'est la couche de parcelles cadastrales. Et enfin, le dernier paramètre, c'est la couche de surface hydrographique. Voilà pour les paramètres. On va appuyer sur « Exécuter ». Et voilà le résultat. Alors, je déplace la fenêtre. Et on voit que l'outil nous a produit trois couches résultats. La première, « Surface Layer », c'est la couche de surface destinée à être éclairée. Donc là, on voit bien l'emprise des routes, des places, mais aussi les sentiers dans les parcs s'ils ont été inclus. Ce qui n'est pas obligatoire en fonction des paramètres avancés. La seconde couche, « Reporting Layer », c'est la couche pour laquelle on va calculer une valeur de DSFLI par entité de cette couche, par polygone. Et enfin, la dernière couche, « Output Layer », c'est celle où il y a la valeur de DSFLI qui a été bien calculée. Alors, comment ça a été calculé ? Pour ça, je vais reprendre la couche d'éclairage public, pour laquelle je vais appliquer une légende. Donc là, c'est ce traitement, « Classify Lighting Layer ». Je prends le champ « Flux Lampes ». Et voilà, ce que ça me fait, c'est que ça me duplique la couche avec une légende spécifique. Là, on voit quels sont les lampadaires qui émettent le plus. Donc là, en jaune, c'est ceux dont le flux est le plus grand. Et en bleu foncé, c'est ceux dont le flux est le plus faible. Donc, souvent des LED qui ont les plus faibles flux. Donc, comment c'est calculé ? Je vais vous remettre la couche de surface avec un peu de transparence, histoire de voir ce qu'il y a en dessous. Et là, pour chaque polygone de la couche de rapportage, par exemple ce polygone-là, l'outil fait la somme des flux, des points lumineux qui sont à l'intérieur. Ici, il y a 8 lampes et 55600 flux en flux cumulé. Il découpe la couche de surface aux limites du polygone. Donc là, on a 2078 m². Et enfin, il divise ce flux cumulé par la surface, ce qui nous donne 26,7 lumineux par mètre carré. Alors là, par défaut, l'outil applique une légende qui reprend certains des seuils réglementaires, et notamment au-dessus de 35 lumineux par mètre carré, ce qui est interdit par l'arrêté. Donc là, ce sont tous les tronçons en rouge. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de tronçons en rouge, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'on est dans une métropole qui est très éclairée. Donc au besoin, on peut changer la légende et faire une classification par quantil, c'est-à-dire avec autant de tronçons dans chaque classe. Donc 1 cinquième des tronçons, entre 3 et 23 lumineux par mètre carré. Donc voilà pour le mode tronçon. Alors, je vais reprendre le traitement. Alors, le mode par tronçon linéaire, en fait, c'est-à-dire que la sortie, cette fois, n'est plus représentée par des polygones, mais par des entités linéaires. Et l'avantage que ça a, c'est que ça permet de récupérer l'identifiant du tronçon de la BD topo, et donc de potentiellement faire un suivi dans le temps de la valeur de DSFLI pour ce tronçon. Mais je ne vais pas vous le montrer dans ce tutoriel. Et on va passer tout de suite au mode par route. Et voilà le résultat. Alors, je vais enlever les tronçons. Donc là, la couche de surface est la même. Sauf que cette fois, pour les entités de rapportage, les tronçons qui ont le même nom de rue ont été fusionnés. C'est-à-dire, par exemple, pour la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, ici, on a fusionné les différents tronçons, et il n'y a qu'une seule valeur de DSFLI pour toute la route. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est plus rapide. Donc, ça permet d'avoir déjà une première vue d'ensemble. Mais le problème, c'est que ça ne permet pas de discriminer les tronçons entre, par exemple, s'il y a eu des travaux de rénovation sur un des tronçons. Ce mode ne le met pas en évidence. Alors, sinon, le principe est le même. On fait la somme des flux et on découpe aux limites des entités. Enfin, dernier mode, le mode de calcul par lampe. C'est-à-dire, on va avoir une valeur par lampadaire. Et voilà le résultat. Alors, cette fois-ci, on a bien un résultat par lampadaire. Alors, je vais vous remettre la couche d'éclat de lampadaire pour que vous vous voyez mieux. Donc là, on voit que les entités de rapportage sont centrées autour des lampadaires, avec une distance maximale de 30 mètres par défaut. Et comment elles ont été construites ? En fait, on a partitionné l'espace par une partition de Voronoi. C'est-à-dire que chaque élément de la couche surface est associé au lampadaire le plus proche. Ce qui nous permet donc d'avoir une valeur par lampadaire. Donc, d'être très précis géographiquement. Mais effectivement, le traitement prend plus de temps. Donc, voilà pour les différents modes de calcul possibles permis par cette extension. Par tronçon, par route ou par lampe. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de peut-être commencer par les lancements les plus rapides. Comme ça, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, de corriger éventuellement des biais liés aux données. Puis, un calcul par tronçon de route. Et enfin, un calcul par lampadaire, si c'est techniquement possible, en fonction de l'étendue géographique. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire une configuration avancée, afin de personnaliser certains éléments. Merci. Merci.